Salut la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Aprociné Critique je vais vous parler d'un film français sorti en 1976, le premier long métrage au cinéma d'un certain Claude Miller qui ici s'émancipe de son mentor François Truffaut et nous propose la meilleure façon de marcher, qu'il co-écrit d'ailleurs avec son premier assistant Luc Béraud et qui sort des années avant Garde à vue et Mortel Randonnée, peut-être c'est plus connu dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et si j'ai décidé de voir ce métrage c'est aussi pour la présence au casting d'un certain Patrick Devers, acteur qui me fascine encore plus depuis que j'ai lu une BD sur lui, et à ses côtés on retrouve un autre Patrick, Patrick Bouchité. Pour certains ça serait ici un rôle à contre-emploi si bien sûr on a en tête son, on va dire, personnage assez haut en couleur dans La vie est un love love tranquille, là on est très loin de Jésus revient, Jésus revient, oui très loin. Il y a également Christine Pascal dans le seul rôle féminin d'ailleurs de l'oeuvre. Dans des secondes prestations si vous voulez on a quand même des acteurs de choix, notamment Claude Piepux qui joue le directeur de cette colonie, Michel Blanc avant Les Bronzés. Et d'ailleurs il y a un autre camarade de cette troupe là, lui aussi un grand monsieur de second voire troisième rôle de ces films français d'époque, à savoir Michel Suche, qui est deuxième assistant réalisateur ici, et qu'on retrouvera notamment dans Les Bronzés Fonduski, rappelez-vous c'est lui qui se prend le Scrabble là, et qui est dégagé par Junior et Balasco. Voilà, bref, et ici il s'agit d'un véritable drame, particulier sur le papier, film de vacances, puisqu'on se retrouve dans une colonie de vacances, où Marc, joué par Patrick Devers, et Philippe, Patrick Bouchité, sont des moniteurs avec des personnalités très diverses, donc ils s'occupent de jeunes enfants, etc. L'un donc, Patrick Devers, est très viril quoi, d'ailleurs il les entraîne les gamins à faire du sport, limite sur un ton militaire, voilà, un peu beauf quoi, très masculin. Et de l'autre, Patrick Bouchité, donc, alias Philippe, il est beaucoup plus intellectuel, voilà, il leur fait faire du théâtre, et presque qu'il en serait efféminé, selon certains clichés et codes potentiels que le film essaye de nous imposer de façon peut-être tropeuse, mais ça je vais y revenir. Et justement, un beau soir, alors qu'il y a un orage, etc., Marc va découvrir Philippe déguisé en femme. Donc, entre les deux, forcément, ça ne peut pas matcher, ça peut même, on va dire, s'affronter, et en effet, pendant tout le métrage par la suite, il va y avoir une sorte de jeu du chat et de la souris, où ils vont s'asticoter, mais c'est là où ça peut devenir intéressant. Et en filigrane, on voit donc Philippe, que le film nous présente potentiellement comme efféminé, voire homosexuel, mais non, qui vit une romance, épistolaire d'ailleurs, très romantique, avec une jeune femme, Chantal, qui vient à la colonie plusieurs fois, ils essayent même d'avoir leur première relation sexuelle dans la nature, comme ça, c'est vraiment un poésie, quoi. Et, bah, évidemment, Marc, pour asticoter et se venger, peut-être, on ne sait pas trop, là, c'est bizarre, il l'a pris en grippe, quoi, hein, Philippe, il va essayer de séduire Chantal, et forcément, les deux hommes ne vont pas être très amis-amis, quoique, pourtant, Philippe essaye de faire amis-amis avec Marc, pour pas que Marc révèle son secret. Alors, c'est là où le film peut être, on va dire, maladroit, ou pas, je ne sais pas, 1976, hein, déjà, on a un contexte particulier, c'est assez osé comme thématique pour l'époque, du moins dans le cinéma français. Mais, Claude Miller, il arrive à gérer un truc, là, il utilise certains stéréotypes, du point de vue, même, hein, de certains personnages, pour, je pense, tromper le spectateur. Euh, il y a quelque chose qui fait que nous, en regardant le film, on se dit, ah ouais, alors, est-ce que lui, il ne cache pas son jeu, ou machin, etc., est-ce que Truc ne refoule pas, voilà, et on va se poser des questions sur les deux personnages principaux, un petit peu dans les deux sens, tant est si bien qu'à un moment, on va imaginer que ça va se terminer ainsi, mais, en fait, peut-être pas, d'ailleurs, la conclusion est très spéciale, j'en dis pas plus, elle est en deux temps, hein, bon, il y a une fin-fin, ellipse, si on veut, mais avant, il se passe un truc, là, alors, un bal costumé, enfin, une fête déguisée, quoi, où ça va un peu loin, on sent que la confrontation finale se termine, presque, d'ailleurs, sur une ambiance théâtrale, avec les costumes qui vont avec, ça en va à l'une des scènes du début, d'ailleurs, il y a une intensité assez étrange qui se met en place, et je pense que le film peut, j'allais dire, en déranger plus d'un, pas le terme déranger, mais en laisser certains hacker, parce que ils vivent un peu, quand même, mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai quand même accepté l'idée, et c'est intéressant, justement, de voir qu'on navigue un petit peu, là, entre ces deux personnages, sans trop savoir, ou peut-être qu'en fait, il n'y a rien à savoir, en plus, que ce que nous avons là, et il faut se laisser embarquer, un petit peu, alors, voilà, c'est le genre de film qui a les qualités de ses défauts, ou les défauts dans ses qualités, selon comment vous avez envie de le percevoir, ce qui est sûr, c'est que, par contre, le duo de verres bouchités fonctionne très bien, il y a une véritable tension, entre les deux, tension sur plusieurs formes potentielles, donc, physique, mentale, aussi, parce qu'on a l'un télo, d'un côté, et l'autre, qui est brut de décoffrage, un peu beauf, peut-être tension sexuelle, aussi, à un moment, on va essayer de s'imaginer cela, parce que le film joue avec cela, est-ce que c'est le cas ou pas, ça, je vous laisse voir le film, et on a des séquences qui sont assez marquantes, bon, la fin, là, où il y en a un qui est déguisé en danseuse sévillane, ça renvoie, d'ailleurs, à la découverte, plutôt, dans le film, et l'autre en touré romacho, je vous laisse deviner qui est qui, bon, c'est pas trop difficile, il y a des moments qui sont presque, on va dire, liés à la comédie pure, qui va presque anticiper les bronzés, indirectement, le mode colonie de groupe, là, c'est pas pour rien, qu'on a Michel Blanc, c'est presque Jean-Claude Duss avant l'heure, et Michel Suche, qui sont là, parce que je crois qu'ils ont quand même fait pas mal, enfin, je sais pas s'ils ont fait les clubs med et tout, mais bon, en tout cas, il y a eu les bronzés derrière, et on voit, là, les blagues un peu potaches, etc., en jouant au poker, en faisant des réflexions sur les femmes, ou autre, et de l'autre côté, vous avez Philippe, qui lui préfère regarder un film à la télé, film, j'ai très intello, puisque c'est du Bergman, c'est des fraises sauvages, et c'est en VO, en plus, vous voyez, on a ces antagonismes-là qui sont très soulignés, c'est peut-être trop souligné en soi, mais justement, Colmuller, il a voulu peut-être mettre justement des opposés là, sur des plans stéréotypaux, et voir comment ils pouvaient ou non se marier, ou cohabiter ensemble dans une vie de groupe, et après, les sentiments vont s'exacerber par rapport à certaines découvertes et certaines relations qui vont se faire ou pas. C'est intéressant, puis, vous avez des gamins à côté qui, qui ne s'éclopient plus, en directeur, qui est droit dans ses bottes, qui limite des idées de grandeur pour sa colo, qui n'est pas forcément extraordinaire sur le papier, enfin, pas non plus, un truc, mais qui veut, voilà, tout organiser avec sa boîte à idées complètement ridicule, ou qui n'aboutit à rien, en fait, mais à un moment, il y a un discours avec le personnage Jean-Claude Duce, enfin, pardon, pas Jean-Claude Duce, du coup, Michel Blanc, qui va être dégagé parce qu'il a fait un truc, bon, il y a toute cette débile à la piscine où en grande pompe, on va lui dire au revoir, mais en fait, lui, il envoie balader tout le monde, enfin, c'est un petit peu un monde étrange que nous avons ici, nous n'avons pas un cinéma très réaliste en soi, on n'est pas loin du pseudo-burlesque par moments, et pourtant, ce qui se passe là, notamment, donc, sur les tensions entre les deux personnages principaux, c'est possible à imaginer. Donc, c'est un film qui est un peu à part, quoi, mais qui est intéressant en soi, à voir et à analyser en toute proportion gardée, parce que c'est un procédé critique, je fais ça à chaud, comme d'habitude, mais ne serait-ce que pour Patrick Devers, de toute façon, qui est dans son rôle-là, on le sent, avec cette, il a cette force masculine, mais il a aussi cette faiblesse, on le sent, une fracture potentielle à l'intérieur, c'est du Patrick Devers, toujours, comme d'habitude, dans tous ces rôles-là, je l'ai vu briller, en tout cas, il met de lui, il met cette blessure intérieure, cette dualité au service de ses personnages, et je pense que là, c'est pas anodin non plus. Donc, la meilleure façon de marcher, à voir, franchement, c'est du clone minère aussi, alors différent de Garde à vue et Mortel Randonnée, oui, mais il y a une tension, voilà, c'est pas du thriller, mais il y a quand même une tension. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et on en discute, bien sûr, ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,